Donc moi c'est It Salintec, je suis rappeur, je vis à Nanterre, je peux voir la mairie de Nanterre qui est juste derrière moi. J'ai commencé dans le rap, je peux dire, en 1997, j'ai commencé à rapper, je suis originaire à la base de la ville de Stans en 1989, j'ai commencé à faire des scènes dans le coin, à nous faire connaître, je m'appelais It Salintec, mais on était sous un collectif qui s'appelait Violence Verbal, donc grâce à ce collectif en question, j'animais aussi une émission radio, j'ai fait cinq ans de radio, et j'avais une émission qui s'appelait aussi Violence Verbal, qui faisait du rap, à l'époque où Sky Rock n'arrivait pas encore à diffuser sur la ville en question, et j'avais un fanzone de Hip Hop qui s'appelait aussi Violence Verbal, dans lequel j'interviewais mon frère 13, l'expression directe, le groupe NTM, puis les enseignants qui sont trop fortis et tout ça. Donc j'ai interviewé au fur et à mesure, je suis rentré dans les maisons de disques, j'ai vu ce qui se passait réellement, et je me suis dit pourquoi pas faire ce qu'ils font, je vais passer de l'autre côté. Donc j'ai arrêté le côté journalistique, la presse, et je passe de l'autre côté. Donc je suis parti voir à l'époque un ancien DJ qui s'appelait DJ Mustadi, du groupe D. Abus System, et il m'a dit It Salintec, il m'a dit It Salintec, tu veux rapper, c'est que ça de la musique ? Il m'a dit lance-toi, n'attends-toi. Donc il m'a dit pour te lancer, achète le matos, si tu attends près des autres, tu n'auras rien du tout. Donc j'ai pris son conseil, j'ai acheté les machines, les sampleurs, les PC, tout ça, et je me suis mis à travailler. Et à l'époque, moi, je ne connaissais rien aux machines, tout ça. J'arrivais d'un bled où le rap était inexistant, et je me suis dit, il faut que je me construise. Donc je faisais des allers-retours à Paris. On m'appelait le missionnaire dans le train, je prenais le train, je grattais, je revenais, je montais la base, je revenais. Il fallait que je travaille, il fallait que je réussisse. Je n'avais pas le choix. En 99, j'ai dit, je vais lancer mon maxi. Je vais l'appeler Organisons la Résistance contre les Majors. Parce que je savais qu'à l'époque, tous les rappeurs étaient contre les maisondistes, parce qu'ils savaient que les maisondistes grattaient un jet plus qu'ils devaient prendre. Alors qu'est-ce que j'ai appelé ? J'ai appelé Rockin Squad, j'ai appelé Express On Direct, j'ai appelé tous, tous les rappeurs, ils se sont dit, OK, It Salintec, on arrive. Dis-nous, c'est où le studio ? On arrive. Donc à l'époque, j'enregistrais au Frigo. J'étais à Paris, c'était au qu'il sait. J'ai eu un secret de réduction qui arrivait, Princesse Agnès, Escadrille, Express D, Les Malfras. Tous les rappeurs sont arrivés et tout sont posé sur le morceau. Je suis parti voir Bayes, Bayes, voilà mon projet, il est là, ça s'appelle Organisons la Résistance. J'ai tant d'artistes avec moi qui me soutiennent, qui sont là, Express On Direct, Escadrille, Princesse Agnès, et ils sont derrière moi. Je m'ai dit, OK, pas de problème, on le sort. 10 000 disques vendus, je n'y croyais pas. À l'époque, 10 000 disques vendus, c'était chaud dans le business. Et moi, je suis arrivé avec le disque d'or du ghetto. Et puis au fur et à mesure, après je traînais avec Express D, avec Delta, avec Kartra, tout ça, ils m'ont appris le métier. Il y a des obstacles dans la musique où tu ne peux avoir que ça. De toute façon, tu ne peux avoir que des claques, que des claques, que des claques. La première anecdote que je peux vous raconter, c'est quand j'ai sorti mon premier disque. L'obstacle, c'est qu'on tombe sur des gens, on ne connaît pas le business, s'il y a les droits, ça s'aime, il y a tout ça, on ne connaît rien du tout. Ce qui fait qu'à la fin, les gens viennent te voir et te disent, il y a des fous, mets-tu, tu connais, tu connais, tout ça. Tu es perdu et il n'y a personne pour te donner un coup de main. J'avais Delta qui avait fait trois sons dans le Maxi, et Delta, c'est lui, à l'époque, qui avait fait le son Hardcore de Karré James. Donc, comme il avait fait le son de Hardcore de Karré James, il avait pris de la cote. Et le mec, il a rendu après son argent. Et comme on avait fait dix mille, il y avait du cash qui était là. Et lui, il me mettait la pression, « Allo, t'en es où ? » Et voilà, quand t'as des gars d'Extrazy qui me dit, « Ouais, écoute, c'est une star, on se voit, il y a Universal, viens, il y a un milieu pour toi. » J'ai dit à toi, tu te dis « Oh, qui veut me voir ? » C'est pas pour me parler gentiment, je veux me mettre des claques. Il veut son argent. Tu dis « C'est quoi ? » Je ne me découvre pas, je dis « Mais ». Et je suis parti. Elle arrive, la main sur l'épaule, « Ouais, frère, nani, il n'a pas un business. Maintenant, mets-tu, nani, nana, nana. » Je dis « Écoute, je t'explique quelqu'un en question. C'est pas moi qui t'adore ton argent, moi, je suis un mec droit. Mon nom, il s'intègre, je vole personne. Moi, ton argent, il est là, c'est lui ton argent. Manque de pot, c'est que je suis passé par l'intermédiaire, c'est un label. Ce label en gestion, c'est lui qui tient l'argent. Donc, il m'a dit « Ah, on a rendu ton argent, on voit. » Donc, tu arrives, on attend au café, j'appelle le mec « Ouais, dans une heure j'arrive, dans une heure j'arrive. » Tu sais comment ça se passe dans le business de la musique ? Quand le mec dit « J'arrive dans dix minutes », il arrive dans une heure. Et moi, j'étais avec des mecs qui étaient bouillonnants, ils venaient de montres la jolie, ils se débouillonnaient et ils volaient leur argent et ils disaient « C'est bon. » Et moi, je payais des cafés. Je dis « Les gars, je ne galérais pas de vous payer des cafés, allez-vous. » C'est obligé d'arriver à un moment. À un moment, le mec, il arrive. Il dit « Oh, ça, ça va ? » Il me sert la main. Et il dit « Oh, oh, Delta ! » Et il le sert de ses barres comme ça. Et Delta, il le regarde comme ça et il me dit « Ecoute, moi et toi, mes frères, bats-moi. » Ce qui fait qu'après, on arrive dans le bureau, on a fait les négoces, ça capite son argent. C'est juste pour te dire que quand on rentre dans un business qui est la musique, c'est sûr qu'il ne va t'arriver que des problèmes. Et quand je dis dans mon morceau « J'étais des vôtres à l'époque, maintenant je ne le suis plus », je veux dire en gros, ce que j'ai vécu moi, si tu veux me critiquer aujourd'hui dans la musique, fais ce que j'ai fait moi. Prends tout l'impression que j'ai pris moi, après tu pourras me critiquer. Là, je suis en train de lancer mon nouvel album qui s'appelle « Wood Bloody ». Donc c'est un truc qui est plus ancré sur les valeurs marocaines, sur les valeurs du « Blade ». Et dessus, il y a un morceau qui s'appelle « Prison », qui relate la vie d'un gars qui a été enfermé, incarcéré en prison. Avec 96 heures de GAV, je vais pas te dire que j'ai rien fait, cracher le morceau. En ce qui me concerne, j'ai toujours fermé ma gueule, comme ils commandent un dépôt maison d'un réel accueil. La dignité, parlons-en, j'ai fait pleurer ma mère, bafouer l'honneur de mon père. La rédemption, je connais pas gros, de ce que le système propose. Chef Euro Disney en marmot, bref, dans mon placard on est deux. Lui, moi, à l'étroit, en plus putain de cellules, va falloir faire avec une chose qui me respecte. En plus j'ai pris du lourd, ça colorera pas, c'est faux bavard, avec cet humour d'enfoir. Enfin, ici l'hiver sud-caille et les tétouffes, baigné dans l'odeur des chiens dans lesquels tu te couches. Chaque matin, ton mur, tes barreaux, ta poire, ton mâton, ta routine. Faut tenir ton mental, ça évite de finir en quarantaine. On croise de tout, tu les écoutes, de faux coupables, des incapables, des pseudo-innocents. J'ajouterais rien de bon que les mauvais de la classe. Peu de bon, j'suis pas à ma place, j'suis pas à ma place. Sourcils froncés, épèques gonflés. J'ai pris du lourd, mais j'ai un moral d'acier, on m'a donné. Mais je garde le silence et les poings serrés. Sourcils froncés, épèques gonflés. J'ai pris du lourd, mais j'ai un moral d'acier, on m'a donné. Mais je garde le silence et les poings serrés. Incarcéré à lundi, j'm'en souviendrai toute ma vie. On te plie ton pactage au mitard, à direction la zermie. Inscription sur les murs, pas de coups de peinture pour mon arrivée. T'as ceux qui font du sport, t'as faut suivre des cours. Et se laisser pour compte, des épaves, des talks, à t'écœurer. On manque subutex, mais t'as de notre connerie. Y'a un qui s'agenouille devant la croix du Christ. Tandis que d'autres effectuent, et c'est un qui repris. Mon rap c'est du vécu. C'est à la base quand tu rappes un texte, t'écris un texte. A la maison, tu te prends la tête sur le lyrics. Tu réfléchis à ton vécu. C'est la première chose que t'as en tête, ton vécu, tu vois. Ensuite, tu le retranscris sur feuilles, tu l'arranges. Et à la fin, ça devient la sauce. Maintenant, ça peut être à la télévision. Tiens, un exemple. Y'a un truc qui se passe à la télévision, un truc de ouf. Tu dis, waouh, celui-là, faut que je le relate. Par exemple, là, j'ai un morceau qui s'appelle « Une femme pleure ». Et « Une femme pleure », j'ai regardé un reportage sur les femmes maltraitées un peu partout. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un morceau qui parle de la femme en question ? Un morceau que j'ai écrit, qui s'appelait « Le peuple est en colère », qui parlait des émeutes. Mais à la base, moi, les émeutes qui sont arrivées après, alors ça harcèle ou ça cramait dans les quartiers, j'étais même pas au courant, parce que le morceau, je l'ai écrit à l'époque. En gros, je disais que les jeunes de quartier, arrivent à un moment, ils en ont marre. Cette colère-là va monter, elle va monter, elle va monter, elle va s'embraser, et ça va faire des dégâts. Et c'est ce qui s'est passé récemment. À la base, mon rap, c'est l'étudiant du rap social. Ça parle des problèmes de tous les jours, là. Par semaine, plus toi bien, plus toi bien. Avec 96 arts G.A.V. J'ai dû pas dire que j'ai rien fait, cracher le morceau, hein. En ce qui me concerne, j'ai toujours fermé ma gueule. Comique au mandat de dépôt, maison d'arrêt et l'accueil. La dignité, parlons-en. J'ai fait pleurer ma mère. Bah, il faut l'honneur de mon père. La rédemption, je connais pas gros. Vu ce que les systèmes proposent, des thoraux, disney ou marmots. Bref, dans mon placard, on est deux. Lui, moi, à l'étroit. En plus, putain de cellules. Va falloir faire avec une chose qu'il me respecte. En plus, j'ai pris du lourd. Ça croira pas s'il est trop bavard. Avec ce humour de foie. Enfin, et si l'hiver, tu cailles. Et les têtes étouffes. Bénie dans l'odeur des chiottes dans laquelle tu te couches. Chaque matin, ton mur, tes barreaux, ta porte, ton maton, ta routine. Faut tenir ton mental. Ça évite de finir en quarantaine. On croise de tout, tu les écoutes. De faux coupables, des incapables, des pseudos innocents. J'ajouterai rien de bon que les mauvais de la classe. Peu de bon, j'suis pas à ma place. J'suis pas à ma place. Sourcils français, c'est plein de conflits. J'ai pris du lourd, mais j'ai un moral d'acier. On m'a donné, mais je garde le silence et les points serrés. Sourcils français, c'est plein de conflits. J'ai pris du lourd, mais j'ai un moral d'acier. On m'a donné, mais je garde le silence et les points serrés. Incarcéré un lundi, j'm'en souviendrai toute ma vie. On t'file ton partage au mixtard, direction la Zermie. Inscription sur les murs, pas d'coups de peinture pour mon arrivée. T'as ceux qui font du sport, taf ou suivre des cours. Et se laisser pour compte, des épaves, des toxes, à t'écœurer. En manque suivi le texte, mais t'as de notre connerie. Y'en a qui s'agenouillent devant la croix du Christ. T'as dit que notre réflexe tue, et ça est qui est repris. Encore s'interroge, comment on les a pris ? D'anciens cahiers de Saint-Gilles, aujourd'hui ils montrent l'exemple. Mais t'es bienvenue ces gangsters, tu rêves d'être au centre. Enfin la douche se passe en famille. A la même enseigne, que ça grisse ou ça saigne. N'empêche, toujours un qui goûte au savon de Marseille. Il est beau hein, ce nouveau monde où j'habite. Sourcils français, c'est plein de conflits. J'ai pris du lourd, mais j'ai un moral d'acier. On m'a donné, mais je garde le silence et les points serrés. Sourcils français, c'est plein de conflits.